Pour cet écran merveilleux, la nature a donné aux hommes ses plus belles œuvres. À la Seine, le soin de sculpter le pied d'estal, patiemment, donnant l'île de la cité et la voie d'eau nécessaire au transport des matériaux. Point de marbre lointain pour la dame, la terre de l'île de France donnera sa pierre, un calcaire lumineux, l'aigle d'une mer chaude et peu profonde, mer des temps les plus lointains. La coiffe, c'est une forêt tirée des bois nord des îles de l'île. Les chaînes les plus solides, les plus vieux, donneront leur force ligneuse aux admirables charpentes. Les plus beaux seront, bien plus tard, utilisés pour le cœur et ses stales. Et depuis, sous le regard maternel de la dame de pierre, des siècles de vie parisienne. Banquets, fêtes et libations. Proments, quêtes et inspirations. Célébrations, joie intérieure et oraison. Joyeux ce peuple, et enthousiastes de cette construction. Coloré cette façade. Maison de Dieu avant tout, maison du peuple assurément. Église des grands deuils et des grandes victoires. Église des actions de grâce et des grandes douleurs. Qui mieux qu'une mère peut rassembler ses enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les générations passent, elles demeurent. Quel est le secret de sa jeunesse ? Elle provient d'un équilibre merveilleux. Poussée, contre-poussée. Elle guide et maîtrise les forces de la matière. En elle, l'élévation s'appuie sur l'attraction. La grâce sublime la gravité. Nul combat intérieur, nul combat intérieur, nul pesanteur dans le somptuaire. À l'extérieur est rejeté le combat titanesque. Les architectes, serviteurs d'une théologie de la lumière, ont édifié une nouvelle cité sainte. Image de la Jérusalem céleste, elle scintille du feu de ses pierres précieuses. Le sens de cette allégorie est inscrit dans la pierre. Sa robe est un rébut de nombre et de géométrie. Ainsi l'ont voulu ses évêques bâtisseurs. Maurice, puis eux de dessus l'île. Trois pour la Trinité. Un seul dieu en trois personnes. Quatre pour le carré. L'univers et ses points cardinaux. Les quatre éléments et les quatre saisons. Le monde fini. Enfin. Le rond. Figure parfaite. L'infini. L'éternel. Au cœur du carré. Le cercle. L'infini s'incarnant dans le monde. Par le oui de la plus belle des créatures. L'harmonie et la paix. Fruit du don et de l'amour total. Avé verrou encore plus. Ce furent là ses derniers mots. Le reste, je l'ai eu sur son visage. Les arts et les beautés visibles s'effacent. Le premier ostensoir, le guide vers le secret et l'âme du monument. Vers le saint des saints. Vers celui qui est de doute. Sous-titrage Société Radio-Canada Dernier battement de cœur. Dernier soupir. Dernier soupir. Je baissais les yeux. Et cueillais son dernier sourire. La souffrance qui t'as cèterait. Ils savaient. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Les nuages se sont ouverts. Une étoile apparut. Je fermais les yeux et rendais grâce en pensant à lui. Jeune soldat américain, mort pour la France. Tombé pour la paix en ce mois de novembre 1917. Je pensais à elle, la voyant surgir de la nuit dans ses habits de l'huile. Parée pour la rencontre, ouvrant les bras à son enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le 11 novembre 1918, des soldats américains entraient dans Notre-Dame de Paris. Aidant les pompiers de Paris, ils sonnaient les cloches de Notre-Dame, annonçant à son peuple le retour de la paix. À leur image, entrez à la découverte de la Dame de Coeur.